donc bienvenue à tous je vais vous reproduire à quelque chose près le premier parcours que j'avais filmé à l'époque avec mon téléphone donc maintenant ce qu'il ya de différence c'est qu'il ya une caméra à l'avant le smartphone il sert pour me regarder ou plutôt pour regarder où je regarde et une caméra à la pour la vision arrière et sinon je vais me mettre en muet là ce qui est clairement intéressant c'est de voir la synchronisation synchronisation le fait que j'ai les yeux sur la priorité à droite et en même temps le pied sur le frein et l'embrayage à fond je risque pas de caler et la première chose que je fais quand il ya personne quand je vois qu'il ya personne s'est lâché le frein et progressivement lâcher l'embrayage donc je vous encourage tout au long de cette vidéo être attentif à la position des pieds car le rythme de à quel moment je débraille à fond est très important et donne tout le sens et la valeur et l'efficacité de la reprise première donc le passage de la 3 toujours d'actualité sur les routes relativement large avec une bonne visibilité mais toujours pensé à rétrograder en deux pour chaque intersection c'est pas une obligation formelle mais c'est quand même beaucoup plus maîtrisé beaucoup plus facile à faire alors c'est un peu comme la reprise première il faut pas rétrograder en deux trop tôt parce que si vous le faites trop tôt vous serez amené à reprendre l'accélérateur avant d'être arrivé sur l'intersection moi j'arrive avec du frein c'est beaucoup plus efficace ce qui fait que quand je vois qu'il ya personne mon premier réflexe sera de lâcher le frein clairement si vous êtes attentif vous verrez que je commence à contrôler à gauche puis en face et à droite est encore une question de rythme ici à droite au moment où éventuellement je vais m'arrêter pour une priorité à droite considérez bien les stops comme des freinages de précision avant de vous préoccuper de savoir s'il ya du monde ou pas ne pensez pas à remettre les roues droites vous avez tiré le volant à droite pour aller à droite conserver la position des roues telles qu'elle était au moment de l'arrêt passe la 2 dans la foulée et derrière vous remarquerez que je n'accélère pas ce qu'il ya une voiture qui me casse un peu mon rythme là et puis un feu rouge derrière concernant mon style moi je fais toujours attention à trouver un juste milieu entre le code de la route et la sécurité ce qui est pas toujours évident parce que des fois la sécurité dépend de la fluidité et la fluidité n'est pas toujours tout à fait conforme avec le code de la route mais on va peut-être pas trop vous rentrez dans les le pinaillage si j'arrive à vous expliquer ça sur des exemples précis ça sera super ce rond-point est donc un rond-point régi par les feux avec un feu vert pour aller tout droit vous avez une priorité absolue mais il ya quand même un danger potentiel en latéral gauche ça passe pas bien du tout à deux classiquement on s'entend véhicule entre véhicules celui qui est devant l'autre reste devant l'autre là sur le stop des autres j'ai quand même un petit passage pied au dessus du frein c'est d'autant plus qu'il y avait un camping car qui va masquer la visibilité jusqu'au dernier moment alors ce panneau c'est un panneau d'intersection dangereuse intersection dangereuse c'est une priorité à droite donc je cèderai la priorité à droite et non à gauche donc je vais passer le plus clair de mon temps à surveiller ce qui vient de droite il se peut vous ayez du monde à droite et à gauche dans ce cas de figure vous pouvez être fluide c'est pas une obligation mais dans un esprit de fluidité vous pouvez vous arrêter un peu avant le niveau du passage piéton même sur le passage piéton s'il ya pas de piéton et avec un petit geste de la main inviter les gens qui viennent de gauche à circuler pourquoi parce que vous de toute façon vous êtes bloqués ça ça se fait et ça se fait dans les deux sens si on le fait pour vous il faut que vous compreniez que c'est parce que les gens sont bloqués qui vous invitent à passer malgré donc là il n'y a pas d'image à droite mais vous comprenez bien que je fais du rétrovise en droit donc oui ils ont incédé le passage mais enfin on est toujours curieux et toujours en maintenant sa place bien au milieu de sa voie vous avez une piste cyclable de l'autre côté en latéral sur votre gauche donc si il ya des vélos 1 les véhicules que vous croisez pour les dépasser ils risquent de faire des écarts de volant il risque d'aller vers le milieu de la voie il faut pas que vous aussi vous soyez trop serré à gauche parce qu'à ce moment là ça peut coincer métrogradage qui commence par du frein et un frein assez progressif parce que j'ai un véhicule qui me colle donc dans des situations comme ça on n'est pas à 15 m près vous n'êtes pas obligé de mordre le frein si vous voyez le panneau 30 au dernier moment si quelqu'un vous suis de près vous freinez quand même de façon progressive même si vous avez vu le panneau un petit peu en retard encore un exemple où la sécurité prime sur le code de la route donc c'est pas un effet d'optique car le mec il me colle à ce point là il faut supporter alors derrière le virage les 30 km heure maximum c'est fini et profiter absolument de la longueur de l'insertion même si à côté de vous il ya personne on n'envoyait pas un coup de volant à gauche c'est toujours très désagréable plutôt de donner un coup de boost et monter à 50 au plus vite comme ça vous êtes sûr de rentrer en conflit avec personne et là j'arrive de nouveau dans une descente attention aux excès de vitesse les rétroviseurs droit ici ça me ça m'est utile pour bien doser mon placement bien au milieu et en haut de l'image on voit bien le point d'ancrage de mon essuie glace arrière donc au milieu de la vitre qui est au milieu de la voie donc là on voit bien aussi la précision de mon placement bien au milieu on a pour l'instant un marquage tout beau tout neuf qui a été refait enfin et je vais faire des allers-retours tout en freinant et là toute la question je me pose c'est à quel moment je lâche le frein en fait et là puisque je vais tout droit c'est vrai je n'avais pas précisé avant eh bien je m'applique à rester à droite et je fais des contrôles en latérale gauche pour être sûr de ne pas être inquiété dès qu'on a compris que je vais pas sortir à la première je clignote pour la deuxième et dans l'instant qui suit un angle mort gauche pour voir si personne ne me coupe la route par la gauche alors moi je passe la 3 ici vous n'êtes pas obligé on ira complètement à gauche vers les voies rapides ou la deuxième à gauche direction fait qu'en rouen montivier vous l'aurez compris à gauche c'est soit arfleur centre ville soit tout le reste très rare arfleur centre ville donc là au vu du bus la première chose qui vient à l'esprit c'est gérer la vitesse il faut être devant ou derrière mais pas à côté sinon faut faire un tour complet pour pas être coincé c'est le plan b coup d'anglement droit pour m'arrattre à droite j'ai eu aussi des scooters et là arrêt sur image je pense que ça vaut le coup souvent vous roulez trop vite ici on ira à droite pose la question est ce que quelqu'un sur g à droite un vélo par exemple l'occasion de passer la carte quand même une belle ligne droite avec personne devant moi et je commence déjà à contrôler et puis quand viendra le temps de sortir à rouelle on vous l'indiquera dans le virage appliquez vous à rester bien au milieu de votre voie le zébra de l'insertion des autres c'est un mémo technique pour faire un angle mort droit sur l'insertion des autres l'angle mort droit n'est pas obligatoire contrôle rétroviseur latéral droit peut suffire l'angle mort sera un bonus un angle mort efficace est un angle mort fait rapidement qui ne dégrade pas la trajectoire donc là je peux pas vous dire si on va vous demander de vous rabattre à gauche ou si vous devriez le faire de vous même sachant que vous êtes en phase d'autonomie si vous le faites avant d'avoir vu les panneaux ça veut tout simplement dire que vous connaissez très bien le voie c'est pas interdit et comme moi j'ai fait un parcours avec sortie rouelle ça peut être uniquement un aéroport ou le havre nord en phase d'autonomie à moins qu'on vous demande montivier centre ou jacques mono mais que avant de sortir dans ces directions là on vous dise je reprends le guidage veuillez aller tout droit ça c'est possible aussi dans tous les cas n'oubliez surtout pas que la sécurité prime sur la phase d'autonomie c'est à dire que vous pouvez ne pas trouver votre route mais ne pas être éliminé pour autant et appliquez vous avoir un bon placement vous éviterez toute forme de conflit alors là c'est un endroit délicat c'est une voie d'entrecroisement donc faut regarder vraiment à droite et à gauche les deux vous n'avez aucun clignotant ni changement de voie à faire vous voyez le véhicule derrière moi il a choisi de rester derrière moi j'ai une allure constante un placement irréprochable et ça facilite l'analyse des autres sur comment gérer leur classement par rapport à moi a priori si vous êtes devant vous restez devant si vous êtes derrière vous restez derrière éviter absolument tout ce qui est jugement des autres parce que vous vous rendez pas encore compte de tout ce qui vous manque à vous même déjà et ça l'examinateur lui il le voit par contre donc ça fait un sacré contraste quand on a un élève fragile qui en plus se permet de juger les autres il le juge par rapport à quoi par rapport à la vitesse kilométrique c'est tout ce qu'il a comme comme référence les yeux sur le compteur d'être de roulé à 70 00 mais il ya plein plein d'autres choses plein d'autres compétences et savoir faire ne pas surprendre les autres c'est certainement pas le fort dans l'apprenti conducteur qui est souvent créé la surprise avec un placement bizarre avec un manque d'anticipation ce genre d'attitude ça peut faire la différence pas si vous êtes un élève qui va décrocher le permis avec un 29 30 en 31 sur 31 mais sur quelqu'un de fragile à qui on aura envie de donner un 20 et demi un 21 ou un 22 l'histoire de lui faire prendre conscience que c'est pas un pilote si en plus c'est un râleur qui juge les autres montrer plutôt votre sang froid et votre capacité à être exigeant vers vous même vous mettez plus ou moins appliqué à transférer ce que j'avais dit sur la vidéo qui date de un an et demi en fait puis mais avec un simple smartphone avec une seule vue puis finalement je me dis que si vous êtes en bachotage de permis de conduire vous allez probablement écouter les deux et vous trouverez un enrichissement écouter les deux ici l'image est vraiment supérieure mais par contre en termes de commentaires la première vidéo était très valable déjà voilà donc moi je vais m'arrêter au point mort parce que j'ai une voiture start and stop si vous vous arrêtez en première c'est une autre école et elle est valable aussi ce qui est intéressant dans ce ralenti d'angle mort c'est de voir à quel point mes épaules ne bougent pas c'est bouger les épaules qui entraînent des écarts de trajectoire panneau d'agglomération le havre c'est limitation à 50 km heure pour rappel ne vous posez plus la question à combien on est limité en agglomération c'est 50 jusqu'à preuve du contraire preuve du contraire ce sera un panneau 30 par exemple donc si vous voyez pas de panneau 30 c'est 50 mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rouler à 50 c'est 50 maximum en fonction des situations si vous roulez à 60 sur la route de déchazos qui est complètement sécurisé au lieu de 50 ça sera moins grave que si vous roulez à 50 dans une rue limitée à 50 alors que il ya des jeunes qui traversent au même moment par exemple et ça sera pas une excuse que de dire ils avaient qu'à traverser sur le passage piéton la voiture c'est une arme blanche et c'est vous qui en êtes responsable attention l'angle mort gauche là c'est parce que ça se resserre 20 ou 30 mètres plus loin et donc je vais être sûr que personne est en train de dépasser à ce moment là je pourrais éventuellement freiner ou ralentir accélérer en tout cas me débrouiller pour qu'on soit pas au même endroit au moment où ça se resserre le plus pas d'écart de volant sur le marquage de l'arrêt de bus donc je décélère parce que ça descend normal de rouler dans le marquage blanc si c'est pour être plus conforme au marquage jaune encore une fois c'est le point mort sur ma voiture parce que c'est une voiture start and stop même si on aurait pu quand même passé la première plus ça va plus on passe le point mort par rapport à la technologie des nouvelles voitures mais aussi pour plein d'autres arguments je vais pas expliquer tous les arguments ce serait trop long ici prochaine à gauche en direction de la plemon en direction de la rue socrate que vous devez connaître par coeur avec une vidéo sur ma chaîne youtube sur la rue socrate sur un quart un peu exceptionnel de fluidité je suis resté en deux sans débrayer ni faire grand chose j'ai eu le temps de faire un angle mort quand même donc même si vous n'allez pas avoir la vidéo spécifique à la rue socrate c'est quand même assez bien expliqué ici c'est une priorité à droite malgré des apparences on voit ce qu'aurait été le marquage si ça avait été un cd le passage alors moi j'aurai le temps de passer la 3 mais vous n'êtes pas obligé un bien sûr c'est pas c'est pas ce qui est le plus important faites pas forcément des copier coller de tout dans l'adaptation de l'allure il y à savoir adapter son allure en fonction de son propre niveau d'ailleurs dans le speech d'introduction de l'examinateur il ya sachez être dynamique autant que possible et adapter votre allure chaque fois que nécessaire donc autant que possible c'est par rapport à votre niveau aussi si vous vous stressez que vous avez le sentiment de rouler trop vite c'est que probablement vous roulez trop vite par rapport à votre niveau prochaine à droite c'est aussi avec le panneau à pleuron qui l'accompagne pour tous ces virages et ses tournants et ses trajectoires difficiles à maîtriser je casse l'allure avant j'arrive à 20 km heure pied au dessus du frein je lâche le frein à 20 km heure mais je conserve la position pied au dessus du frein et la vitesse va rester stable parce que en deux sans accélérer on roule à 20 à gauche au niveau de la maison jaune avec son chalet en bois parce qu'il ya deux gauches ici sera toujours celle là soit c'est tout droit soit c'est ça et là le truc c'est de pas être accaparé par la maison jaune avec son chalet en bois au point d'oublier la priorité à droite qui la précède donc là la petite animation 1 2 3 je pense qu'elle ne nécessite pas d'explications supplémentaires simplement j'ajouterai veiller pendant tout cette procédure à maintenir une trajectoire bien droite si vous cédez la priorité à droite c'est en étant à votre place si vous faites des écarts à gauche comme pour esquiver quelque chose qui arriverait de votre droite vous allez vous placer en plein milieu et ça c'est pas bon du tout parce que la personne qui surgit à droite si vous arrêtez en plein milieu elle va être tenté de vous dire allez-y allez-y pourquoi parce que vous êtes en plein milieu et en fait vous vous lui casser les pieds vous l'obligez à faire tellement de volants qu'elle préférera vous laisser passer et c'est pas votre avantage ça révèle un mauvais placement de votre part et ça vous sera d'ailleurs reproché vous voyez le nombre de prises d'informations avant de partir et le l'angle mort gauche c'est fait pour voir plus qu'un tram s'il n'y a pas quelqu'un un vélo ou un farfelu qui roule chez les trams qui marche chez les trams puis c'est surtout un automatisme j'ai dû le faire sans même réfléchir plus on est bourré d'automatismes plus on est disponible en fait pour pour la lecture et les analyses c'est pour ça qu'il faut pas reprocher à un moniteur ah oui mais je sais que je savais qu'il y avait personne c'est pas grave on crée des automatismes et c'est pas pour rien c'est pour à la fin être extrêmement soulagé alors moi je suis pas du tout guerrier j'aime pas trop le vocabulaire guerrier mais je prends souvent la différence entre un sniper et un mitrailleur au volant il faut être mitrailleur il faut voir tout il faut avoir un champ de vision hyper large 360 degrés il faut jamais rester focus sur une prise d'information certainement pas sur un rétroviseur ou un angle mort alors là c'est encore le pire parce que vous roulerez jamais droit vous allez toujours avoir une trajectoire tordue si vous faites ça sans compter le nombre d'informations qui va vous manquer j'ai envie de dire qu'à haplemont à gauche on a un regard de curiosité et à droite de sécurité à gauche on n'est pas responsable à droite on est pleinement responsable on doit absolument s'arrêter sur la priorité à droite et ça ça nous incombe à 100% sur vos épaules à gauche ce n'est que de la curiosité et il ya que si vous tombez sur quelque chose de vraiment extravagant je sais pas un jeune qui fait une roue arrière en vélo un scooter la population des scooters les 13 15 ans là qui sont fou fou qui aiment bien prendre des risques et puis qui connaissent rien en côte de la route à cela on va les protéger ou alors celui qui bombarde en voiture ça peut arriver aussi un autre cas particulier c'est quelqu'un qui regarde pas du moment qu'il ya un échange de regard ça rassure mais si vous voyez quelqu'un qui regarde pas la route ça peut être chaud aussi et voilà ça c'était mon premier parcours et j'espère qu'il est bien enregistré que je vais pouvoir l'exploiter correctement et vous faire une belle vidéo là dessus c'est terminé surtout si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout merci de monter le pouce de vous abonner j'espère que vous avez eu un visionnage intéressant et enrichissant bonne chance pour votre permis et surtout si vous l'obtenez soyez mature et n'oubliez pas le pic d'accident ontologie ça arrive six mois après l'obtention du permis donc plus que tout soyez adultes soyez protecteurs soyez prudents et voilà les yeux partout